Nous recevons, et c'est légitime, un certain nombre de questions par rapport au fait que malgré toutes les mesures que nous avons prises depuis déjà plusieurs semaines, nous voyons encore un nombre important de personnes qui doivent être admises à l'hôpital. Nous allons essayer de vous expliquer la raison de cela. La raison, c'est que d'une part, toutes les mesures que nous avons prises, qui ont eu pour but de diviser notre société, notre communauté, en un certain nombre de petits groupes, les familles, les maisons de repos par exemple, ou d'autres groupes qui au quotidien restent ensemble, toutes les mesures que nous avons prises ont permis de diminuer la transmission entre tous ces groupes. Et cela a un impact important puisque nous voyons que petit à petit, jour après jour, nous voyons ce nombre d'infections, nouvelles infections se stabiliser et nous orientons vers une situation plus stable. Par contre, au sein de ces groupes, et notamment les maisons de repos par exemple, le virus peut continuer à se transmettre. Et donc c'est pour cette raison-là aussi qu'on rapporte de nouvelles infections. Ce sont évidemment des situations qui sont plus difficiles à gérer d'un point de vue épidémique, puisque vous imaginez bien que dans une maison de repos, la distanciation sociale n'est pas toujours possible, et en tout cas très difficile pour les personnes qui y vivent ou qui y travaillent. Et donc la transmission au sein de ces groupes est encore quelque chose auquel nous attaquons au quotidien. Voilà. Voilà.